Ce jour-là, franchir le pont de Saint-Nazaire, direction le festival du livre Les Belles Rencontres aux Pouligains, je vais retrouver des amis Marie-Hélène et Thierry, mais aussi François de Cornières que je n'ai pas revu depuis un peu plus de 30 ans. Lorsqu'il organisait les rencontres pour lire au Théâtre de Caen, il m'a ouvert les portes d'une poésie que je n'ai jamais quittée depuis. Il fait partie de ces passeurs grâce auxquels j'ai pu devenir le filmeur que je suis aujourd'hui. « On va parler du hasard, voilà. T'as fait quoi après ? T'as fait quoi après on va faire ? Ça va sur les réseaux sociaux, bravo. Pas tout de suite alors, 14 mois donc… » « Oui, pas tout de suite. » « Pourquoi le 1 qui rigue ? 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 » « C'est quoi 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 ? » « Est-ce que c'est le 1 qui ne sort pas ? » « La question, c'est pourquoi il ne sort jamais pour cet homme-là ? » « Qu'est-ce qui se passe pour que cet homme-là, finalement, il y a un accident de vie ? » « Et cet accident de vie, c'est bien le 1 qui ne sort jamais. » « Qu'est-ce qui se passe pour cet homme qui croit tellement maîtriser les choses, qui croit tellement maîtriser la vie, qui a bâti un système, à la fois une maîtrise des jeux stratégies où le hasard n'apparaît absolument pas, à la fois une maîtrise de ces jeux stratégies et la maîtrise d'un jeu qu'il a créé lui-même, son propre jeu, sa propre vie, etc., qui a créé lui-même et qui le maîtrise parfaitement, comment cet accident de vie peut tout d'un coup le déstabiliser et le rendre jusqu'à la folie. » « C'est bien ça le sujet pour finir. » Je ne sais pas, s'il y a 20 ans, je m'interroge sur les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, je n'ai pas plus de réponses. J'ai un peu plus de réponses aujourd'hui qu'à 20 ans, mais je n'ai toujours pas la réponse, en tout cas. Et en travaillant sur ce récit, j'ai vu effectivement le plus ciselé, le plus concilé, le plus précis par rapport à ce questionnement-là, je ne sais toujours pas aujourd'hui ce que c'est que le hasard. On a tous les deux animé des revues de poésie au début des années 80, c'était au siècle précédent. François faisait la corde raide, et moi je faisais une revue qui s'appelait « Foldad », et on s'échangeait nos publications, et on publiait dans des revues qui étaient un peu identiques aussi à l'époque. Il devait y avoir le jungle déjà, je pense, le castor astral, et on fréquentait aussi les mêmes amis poètes. À l'époque, c'était Alain Malherbe, Michel Berlaine, Yves Martin... En dehors des revues que nous faisions tous les deux, on a quand même été des activistes de la poésie, chacun à sa façon. Toi, puisque tu étais directeur de la maison de la poésie de Rennes, tu passais beaucoup de temps à présenter la poésie des autres. Et moi, à Caen, j'avais mené une structure qui s'appelait « Les rencontres pour lire », où aussi j'avais par exemple des jeunes spectateurs qui devaient avoir 16 ans, 17 ans à l'époque, qui venaient assister aux rencontres, qui sont tombés dans le bain de la poésie grâce à ça, notamment ce jeune homme que je n'ai pas vu depuis je ne sais pas combien d'années, qui me disaient tout à l'heure, mais ça a été mes universités, c'est ce que tu m'as dit, c'était mes universités. C'est-à-dire que c'était de la poésie, la poésie qu'on défend, je crois aussi, c'est une poésie que tout le monde peut entendre, en tout cas, moi je n'écris pas pour les poètes. Je n'écris pas pour les poètes, j'écris pour tout le monde. Et déjà, j'essaie de le comprendre, et ensuite j'essaie que ce que j'écris soit compréhensif par les autres. J'ai écrit ce livre « Nageurs du petit matin », qui retrace cette longue traversée de 10 ans jusqu'au décès de ma femme. Et pour tenir le coup, j'ai trouvé involontairement, je ne sais pas comment, le fait d'aller nager. Donc je vais vous lire le début du livre qui s'appelle « Nageurs du petit matin ». Je dirais le début et puis le poème de la fin. « Nageurs du petit matin », c'était ce que j'aimais. M'arrêter de nager, me retourner doucement, et regarder la côte. La plage encore dans l'ombre, les maisons blanches derrière la dune, les bains, le ciel, traîner de nuages roses. Je nageais toujours jusqu'à la bouée rose. Je m'arrêtais, jusqu'à la bouée jaune. Je m'arrêtais, je me retournais. C'est là que j'ai pensé à écrire un poème pour cet instant. Quand je me laisse porter à 300 mètres du bord, « Nageurs du petit matin », « Pourtant proche », « Déjà loin », « Déjà loin », « Pourtant proche », « Mais de quoi ? » Ça s'appelle « Mais pas derrière mon cœur ». Il ne s'agit pas seulement des morts, mais aussi des oubliés. Même si vous n'êtes plus que des mots dans mes poèmes, des pronoms personnels qui, pour moi, ont des corps, des gestes, des paroles. C'était pour toi, pour vous, pour nous. Ces phrases où j'ai laissées, mais pas derrière mon cœur. Et si l'eau est venue tout recouvrir, ou de la terre, la terre, et des ciel, d'autres ciels, je n'oublie pas, vous qui n'êtes plus que des mots dans mes poèmes, que sous l'eau, la terre, le ciel, je suis relié à vous, qui me reliaisent à moi. Alors je continue de vous parler, de t'embrasser, de nous croire mortels, et d'écrire quelquefois des poèmes où mon corps, mes gestes, mes paroles sont ces cendres encore chaudes sous mes phrases, où vos pas, c'est mon cœur.